... Difficile aujourd'hui de sillonner les rues de Libreville, la capitale gabonaise, sans écouter un de ses titres considérés comme hymne de la liberté. ... Entre sentiments de fierté et de patriotisme, la date du 30 août est devenue une véritable source d'inspiration pour les artistes, tous secteurs confondus. A l'exemple de Régis Mungenghi, agent au ministère du tourisme et de l'artisanat, par ailleurs artiste, musicien, compositeur et arrangeur. Il est l'auteur de l'hymne à la libération. ... Composé de deux couplets, deux refrains, ce poème chanté est une expression de joie. Joie d'appartenir à la nation gabonaise, il peut être exécuté lors des cérémonies relatives à la libération. La parole avec force Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, ça ne fait même pas deux semaines, parce qu'avant l'hymne, j'avais dans les premiers mois-mêmes du coup de la libération, j'avais mis à jour quelques musiques avec des textes relatifs un peu à l'événement, et puis c'est resté un peu l'être morte. Donc c'est en début du mois d'août, un flash est passé et puis ça m'a interpellé pour lui, mais le 30, lorsqu'on va fêter, qu'est-ce qui peut être le nouveau ? Donc je me suis dit, créer un hymne sera mieux. Un autre artiste également pluridisciplinaire, Petit Jésus, il vient de sortir l'hymne de la liberté. Bon, déjà, l'hymne de la liberté, je l'ai composé à l'extérieur, où j'ai signé dans une nouvelle maison de production, le Blé du Dengue. Ce qui m'a inspiré, c'est que le discours du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, Brice Clotère, au Léguingé, m'a disait de retourner à ses sources, à sa culture. Donc, étant à l'extérieur et aimant mon pays, il y a ce sentiment-là que j'avais envie d'exprimer, l'amour du pays et musicalement parlant. Passionné de musique, il est également humoriste, ce qui justifie la facilité qu'il a d'incrusté des airs humoristiques dans ses chansons. À la base, je voulais être un artiste 100% musical, mais j'ai été formé par un humoriste. Et quand on se met dans quelque chose, on apprend aussi de la chose. Donc, j'ai commencé sur le chemin humoristique, mais comme on ne peut pas cacher ce qui est, je suis revenu sur le canal qui passe le mieux avec moi, mais sans pour autant abandonner l'humour. Bien qu'il soit mystérieux sur le parcours qu'il a emmené vers la musique, le rappeur junior Mimbe Minko, alias 2MJ La Machine, apparaît dans les radars de l'industrie musicale gabonaise à la fin des années 2010. Pour le coup de la libération du 30 août 2023, c'était sans surprise pour le rappeur 2MJ qui avait déjà pris de l'avance. Pour moi, j'ai fait le son posé. Et le jour du 30 août, je pense que le 31er, je suis à l'ostilio, je l'ai contacté à 7h comme ça. J'ai pris sa position, il m'a dit que je suis allé au stilio, je viens de terminer le son. Il était même surpris, il m'a dit, oh Manny, tu avais raison. Il m'a dit, oh Manny, c'est comme ça. M'a dit que j'ai dit un truc, c'est des dents. Un titre qui a très vite vu le jour grâce à sa collaboration avec A.M. Bols, auteur, compositeur, ingénieur de son. Son rôle dans ce titre à succès, Oligui, tu n'es pas mauvais, a été non négligeable. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.